Yannick, rebonjour ça fait un petit moment que je ne t'ai pas reçu sur MidTennis mais à chaque fois que je t'accueille ici c'est pour des moments et des opportunités pour les clubs de vivre des nouvelles choses très intéressantes dans le monde digital donc merci de venir ici je viens un petit peu en tant que MidTennis mais je viens aussi en tant qu'Esprit Club on va en discuter un peu ensemble ensuite mais j'ai la double casquette cette fois-ci comme depuis le début mais là encore plus explicitement on va vous présenter à tout le monde donc là je reprends la parole pour tout le monde on va vous présenter une nouvelle solution digitale Yannick va rentrer un peu plus en détail là dont on fait partie tous les deux j'en ai parlé un petit peu moi sur mon compte perso je suis ravi de faire partie de cette équipe-là on est trois aux commandes et ça va être un grand plaisir de partager avec vous cette nouveauté il y a déjà des clubs qui sont déjà au courant de ce qu'on met en place évidemment et c'est avec grand plaisir de le partager à toute la communauté MidTennis donc Yannick si tu peux déjà te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas peut-être oui bien sûr avec plaisir alors rapidement moi à la base je suis un prof de club je suis un enseignant de tennis j'ai enseigné, j'ai été en club pendant une bonne dizaine d'années j'ai été formateur aussi au diplôme d'état sur le 06 dans les apps maritimes et puis à partir de 2017 j'ai créé ma première boîte donc je suis sorti un peu du tennis pendant le confinement j'ai écrit un bouquin qui s'appelle la boîte à outils marketing des clubs de tennis qui en fait était la synthèse de toutes mes expériences dans le domaine du développement de clubs puisque j'ai eu la chance d'avoir une expérience sur des petits clubs et sur aussi un très gros club et donc je livrais un peu ce retour d'expérience de toutes les actions marketing qu'on pouvait mettre en place dans les clubs de tennis et depuis je fais de la formation dans ce domaine là et j'interviens donc auprès des clubs et auprès des clubs de tennis et des institutions de tennis mais pas que en fait aussi dans d'autres sports et voilà mais on va je pense en reparler ça a été un peu le point de départ de tout ce qu'on fait tout ce que je fais moi dans le tennis pour les dirigeants pour le tennis en général et puis vraiment de ce qu'on fait avec Esprit Club je vais mettre ça pour tout le monde sous les yeux là donc pour certains et certaines qui ont déjà été curieux et qui ont vu passer des publications sur Midtenix que ce soit sur le groupe ou sur la page on a créé récemment un groupe de discussion qui évolue qui est une évolution ou une nouvelle branche sur celui qui existe déjà qui réunit plus de 3000 membres communauté Midtenix on a créé du coup ensemble avec Esprit Club un groupe qui lui est dédié à tout ce qui est développement de clubs et qui s'appelle du coup Midtenix Club encore une fois dans cette idée de regrouper et de de rassembler autour de cette de cette passion commune qu'on a le tennis et du coup l'envie grâce aux nouvelles technologies de faire évoluer notre club donc Yannick ça te lance parfaitement pour nous raconter un peu la genèse de Esprit Club ouais bah tu l'as dit alors déjà ce groupe là Midtenix Club depuis toujours en fait ce qu'on essaye de faire chaque fois qu'on fait quelque chose c'est de prendre les informations de la base et de de faire remonter des besoins parce que il était évident avant de se lancer dans cette aventure Esprit Club qu'on voulait répondre à des besoins très concrets des clubs et que le produit en fait ce qu'il faut bien comprendre par rapport à Esprit Club c'est que le produit a été intégralement conçu au contact des clubs et par rapport aux remontées qu'on avait du terrain et pour ce faire en fait bah avec toi on a on a créé il y a quelques temps maintenant une app qui s'appelle Tenets et qui permettait notamment de comme nos groupes comme le groupe Mon Enseignant Tennis et aujourd'hui le groupe Esprit Club de la même manière ça permettait de regrouper des enseignants et des dirigeants autour des problématiques du développement du tennis et de faire émerger donc ces problématiques et de voir comment nous on pouvait y répondre alors au début c'était soit par du contenu et par de la formation et aujourd'hui donc avec ce produit avec cette solution Esprit Club mais c'est vrai que voilà la solution Esprit Club est née vraiment d'abord la première pierre ça a été la boîte à outils marketing des clubs de tennis qui s'est très très bien vendue et j'en remercie tous mes lecteurs bien sûr et ensuite après cette boîte à outils marketing les clubs les dirigeants les enseignants étaient super contents mais les retours que j'avais c'était de dire bah un bouquin c'est super c'est vachement c'est vraiment on a appris plein de choses etc mais derrière comment de manière très opérationnelle on s'en sert et comment on met en pratique un petit peu toutes ces recommandations comment on fait concrètement en fait pour mettre en place des choses et donc c'est là qu'on a mis en place TENETS pour affiner la remontée des idées du terrain et qui a abouti aujourd'hui sur la solution donc c'est vraiment c'est la solution Esprit Club qui est née de tout ça en fait et donc on va rentrer en détail de l'Esprit Club avant de en tout cas on va dire le pourquoi parce que je pense que c'est important on a compris d'où ça venait maintenant mais pourquoi finalement s'orienter vers cette solution là alors pourquoi tu parles un peu de justement ces problématiques auxquelles on répond il y a quelque chose qui est très qui nous remonte systématiquement et à chaque fois à chaque formation chaque intervention que je fais c'est toujours ce qui revient c'est de dire le tennis on a du mal parce que il y a de la concurrence il y a de plus en plus de concurrence et surtout le public a changé on est dans une société de zapping où on vient consommer son heure de tennis et puis on s'en va et du coup c'est très compliqué de développer d'animer cet esprit club qu'on a connu tous moi quand j'étais gamin on restait des heures au sein du club et puis les potes qu'on avait c'était pas simplement pour taper la balle mais c'était des potes ça devenait vraiment nos amis et ça cimentait en fait une communauté de club et c'est ça qu'on a un petit peu perdu ou en tout cas que c'est difficile aujourd'hui de faire vivre avec l'évolution de la société avec aujourd'hui on a moins de temps le public adulte il y a un problème de temps concernant les jeunes ils sont vachement sur les réseaux sociaux ils sont sur leur téléphone et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font qu'on a perdu cet esprit un peu club donc la première chose à laquelle on répond via esprit club et c'est pas pour rien que ça s'appelle esprit club c'est qu'on veut donner les moyens au club de faire revivre de retrouver cette convivialité de recréer du lien au sein des membres et potentiellement des membres qui ne se connaissent pas qui ne se croisent pas au sein du club et de créer des interactions le but étant de créer un véritable sentiment d'appartenance au club que l'adhérent quand ils viennent au club ils se sentent vraiment appartenir au club à cette communauté et que ce sentiment d'attachement d'appartenance derrière permette au club de le fidéliser et qu'il reste un an, deux ans, trois ans que ça soit chez les jeunes d'ailleurs ou chez les adultes et on sait pertinemment que le plus gros entre guillemets enjeu pour les clubs c'est la fidélisation et on sait très bien qu'en agissant de 1, 2, 3, 4 points sur le taux de fidélisation au bout de 1, 2, 3, 4 ans on peut vraiment développer ses effectifs donc sans même parler d'aller recruter parce que en fait le problème des clubs en général c'est pas de recruter parce qu'il arrive toujours plus ou moins chaque année des licenciés dans les clubs la problématique après c'est de les garder donc nous notre solution elle a été pensée pour ça pour avoir quelque chose qui puisse contribuer concourir à fidéliser nos nouveaux adhérents nos adhérents nos nouveaux adhérents ça c'est le premier point c'est vraiment l'aspect convivialité fidélisation ensuite on a des fonctionnalités qui ont vocation plus sportive on va dire qui ont vocation à faire progresser le joueur donc là sur ces fonctionnalités là l'idée c'est d'apporter aussi au club comment dire une offre supplémentaire qu'ils peuvent offrir à leurs adhérents et qui vont leur permettre d'être d'être concurrentiels enfin qui vont leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à d'autres structures en proposant des produits un service qui va être supplémentaire par rapport à ce que est en capacité de proposer la concurrence et donc avec des fonctionnalités sportives mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure qui va être facilement monétisable derrière et qui va vraiment apporter un plus à l'adhérent parce que l'adhérent va y trouver son compte et du coup le club va pouvoir communiquer là-dessus le troisième aspect c'est de mettre en valeur les partenaires du club et ça c'est fondamental on sait aujourd'hui que c'est difficile de trouver des financements et il y a de moins en moins de subventions les clubs sont obligés d'aller trouver des fonds ailleurs et donc il y a un enjeu sur les partenaires du club et donc notre produit notre solution Esprit Club permet de mettre en valeur ses partenaires et potentiellement derrière aussi d'en séduire de nouveaux et du coup de trouver des nouveaux financements puisqu'ils auront un produit qui permettra vraiment de mettre en valeur ses partenaires et du coup ça sera une vraie force pour séduire de nouveaux partenaires avant de rentrer dans le détail des fonctionnalités on m'a posé la question et on m'a souvent fait remonter ce raisonnement là mais je l'entends complètement toi aussi on se fait confier aussi comment se positionne Esprit Club par rapport à Tenet du coup tu m'offres l'occasion de rentrer encore plus dans le détail de qu'est-ce que c'est vraiment la solution Esprit Club en fait concrètement la solution Esprit Club ça permet à n'importe quel club de tennis quelle qu'il soit quelle que soit sa taille sa localisation le tarif de ses cotisations etc du club de 100 licenciés au club de 1500 licenciés ça leur permet d'avoir leur propre application mobile téléchargeable sur l'App Store et sur Google Play donc c'est vraiment l'application du club de tennis c'est pas une application générique où c'est la même application et puis après les clubs téléchargent l'application et bénéficient de la solution Esprit Club non c'est pas ça c'est que vraiment le club de tennis va déployer sa propre application de la même manière qu'il pourrait déployer son propre site internet sauf qu'il a vraiment son application et derrière il y a tout un panel de fonctionnalités pour simplifier la communication interne pour créer de la convivialité comme je l'ai dit qui offre des services supplémentaires aux membres etc. mais autour de leur propre application donc nous on leur déploie leur application sur les stores et donc c'est vrai que à partir de là on se dit mais il existe TENUP et c'est l'application du tennis la première différence par rapport à TENUP c'est que par définition TENUP c'est l'application du tennis c'est l'application des clubs de tennis de tous les clubs de tennis qui permet on connait des fonctionnalités de TENUP et nous en fait on va se on va se positionner en termes de complémentarité par rapport à l'outil de TENUP puisque aucune de nos fonctionnalités ne sont celles de TENUP on va pas être sur les mêmes du tout ou les mêmes fonctionnalités donc un club de tennis qui par exemple utilise TENUP pour sa réservation pour ses paiements etc. ne l'empêchera pas du tout d'avoir Esprit Club puisque Esprit Club va venir en complément de TENUP et on se situe en aucune manière en concurrence de TENUP mais bien en complémentarité alors même si on n'a pas de partenariat on est bien on est une structure qui est complètement indépendante de la fédération mais étant donné qu'on cible les clubs de tennis évidemment qu'il nous paraissait fondamental de pas proposer un produit qui soit en concurrence des produits de la fédération mais bien en fait en complémentarité pour aider les clubs à se développer et qu'on soit une ressource supplémentaire et non pas un produit concurrent comme il y a d'autres acteurs sur le marché qui existent et qui proposent des solutions qui ne sont pas vraiment comparables à ce qu'on propose nous mais qui proposent au moins des applications par exemple pour les clubs mais ces acteurs là rentrent quelque part en concurrence de TENUP puisqu'ils proposent notamment tout l'aspect réservation paiement mais nous dès l'instant qu'on s'adresse à des clubs de tennis on est en complémentarité et on ne propose pas des fonctionnalités qui seraient en concurrence de TENUP donc ouais c'est important quand même de le dire parce que pour nous c'était très important que l'on soit même si c'est pas officiel même si on a rien à voir avec la fédération mais comme on est sur le secteur du tennis qu'on propose un service qui soit complémentaire de tout ce qui est fait et on poussera toujours les clubs à mettre en place ces services et outils fédéraux puisque nous on a très bons outils et voilà tout ce qu'on va proposer c'est mon complément c'était exactement ce que j'ai pu échanger et répondre avec les personnes qui m'ont posé cette question là mais c'était important je pense de le partager nous aussi sur cette présentation là on est encore une fois au service du tennis et quand je parle de mid-tennis c'est pareil quand il s'agit de faire des interviews de profs qui sont partis à l'étranger qui nous parlent de ce qu'ils font quand je fais l'interview de Cyril Genevoix qui parle de biomécanique le but c'est d'améliorer les compétences des enseignants de façon gratuite en plus mais c'est d'améliorer les compétences des enseignants au service du monde du tennis au service des gens qui sont dans les clubs au service des jeunes enfants qui vont grandir et qui vont développer des capacités meilleures parce que le prof aura plus de compétences et là c'est la même chose c'est donner au club la possibilité d'avoir des outils modernes pour arriver à évidemment enrayer parce qu'il ne faut pas se mentir enrayer ce qui peut se passer dans le tennis avec comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction toute la société toutes les influences de la société qui arrivent sur le monde du tennis et qui peut et qui peut influencer tout ce qui en mal finalement ce qui arrive et nous en fait l'idée c'est se retourner utiliser les moyens modernes se servir de ça mais pour le bien du tennis donc c'était une petite parenthèse mais important pour moi aussi de le dire parce que le but c'est vraiment que tout le monde se tire vers le haut et encore une fois ce que je viens de dire à l'instant c'est des choses qui nous ont été remontées c'est des choses qu'on a pu partager c'est des choses qui reviennent de comme on dit des clubs et c'est super intéressant encore une fois de grandir avec les gens qui veulent faire avancer les choses comme moi je peux le voir sur la communauté donc merci encore une fois à tous ceux qui s'impliquent dans cette démarche là si tu veux bien on va rentrer un petit peu plus dans le détail des fonctionnalités qui s'impliquent et qui s'impliquent qui s'impliquent et qui s'impliquent